Alexis Chanbeau, le chanvre, le cannabis, du rêve aux mille utilités, les solutions écologiques à la crise, alimentation, carburant, papier, textile, construction, isolation, bioplastique, corde, antipollution, médecine, etc. Le chanvre pourrait-il être la plante la plus adaptée pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de notre planète ? Après des années de recherches passionnantes, Alexis Chanbeau, écologiste convaincu, partage ses étonnantes découvertes dans cette encyclopédie d'utilité publique dans le but de redonner à ce simple végétal, doté d'une incroyable polyvalence, toute la reconnaissance qu'il mérite. Outil indispensable de l'indépendance économique des civilisations et religions naissantes, cette matière première oubliée permet de produits raisément et sans pesticides, toutes sortes de produits vitaux de qualité, biocarburants, éclairage, chauffage, alimentation, papiers, textiles, cordes, encens, cosmétiques, médecine, etc. Incontournable, le chanvre fut sans doute une des plantes les plus cultivées sur notre planète jusqu'en 1961. Dans son éloge du Pantagruelion, publié en 1546, François Rabelais lui attribuait même le rang de reine des plantes, génératrice de progrès, écrivant que « Le chanvre permettait aux hommes non seulement de se joindre par-delà les mers, mais aussi de tenter l'escalade des cieux ». George Washington, Thomas Jefferson et Benjamin Franklin, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, en étaient également convaincus. Entre 1650 et 1850, un agriculteur américain pouvait payer ses impôts avec ce que l'on appelle de la marijuana de nos jours. Cet élan écologique fut stoppé net, occulté par l'essor des industries polluantes, pétrochimie, papeterie à base de pulpe de bois, culture du coton, etc. Aujourd'hui, avec la crise pétro-financière, le chanvre, de par ses exceptionnelles qualités, pourrait enfin être reconnu comme une ressource providentielle, universelle et renouvelable, dédiée à l'homme. Pourquoi sacrifier nos forêts centenaires, continuer la coûteuse exploitation de nos minéraux, si nous pouvons obtenir l'équivalent avec la récolte annuelle du chanvre ? Partie 5. Meilleur aliment nutritionnel ? La graine de chanvre, le chenevis, fait sûrement partie des aliments les plus complets et riches au monde. Les premières traces dans le monde de l'utilisation de graines de chanvre pour l'alimentation remontent à l'8000 ans avant Jésus-Christ. Elles ont été découvertes en Chine, sur le site néolithique de Xianrendong, dans le Jiangxi. Le hameau de Bapan, situé dans la vallée chinoise de Bama, province du Jiangxi, est connu de nos jours pour le taux de longévité record de ses habitants, avec 7 centenaires sur 510 villageois recensés, un taux dix fois supérieur à la moyenne. Ses vétérans, dont une vieille dame de 104 ans, qui tient allègrement son épicerie, se nourrissent quotidiennement d'un bol de soupe à base de feuilles et graines de chanvre, et d'un peu de sésame appelé pomme matangue. Outre l'environnement écologique favorable dont il dispose, cette soupe de longévité semble compiler pour eux tous les ingrédients alimentaires indispensables à une vie saine. Voir le reportage 7 à 8, diffusé en 2011 sur TF1, la vallée des centenaires. Vous le retrouverez sur Vimeo. Le chanvre fut tout au long des siècles une nourriture de base très commune, surtout en Asie. Le Bangladesh, rappelons-le, évoque d'après certains étymologistes, le bang, cette boisson traditionnelle à base de lait bouillie et de feuilles de chanvre. Le chenevis, la graine de chanvre, chenevis, cumule bien des qualités alimentaires et se révèle être, grâce au progrès de la science, plus nutritive, plus équilibrée et plus digeste que le soja. Sa saveur se situe entre celle du blé et celle de la noisette. En Inde, les pauvres se nourrissent toujours de ces graines, à l'état naturel. Le boza est un mélange de graines, de gratterons et de chanvre. Le murat se compose de blé grillé, d'amarante ou de riz et de graines de chanvre. En Lituanie, on prépare encore pour le réveillon de Noël une purée de graines, de chanvre, servie avec de la semoule de blé, l'assie miegnota ou konopionka. En Lituanie, au marché central de Riga, le beurre de chanvre traditionnel, le canep jus, pavalge, est toujours largement apprécié de nos jours. La graine entière possède environ 22% de protéines, 32% de glucides, 32% de lipides et 14% de fibres. Ces fibres sont riches en carotène, calcium, magnésium, phosphore, potassium, soufre, fer, zinc, sodium, silicone, cuivre, platine, bore, nickel, germanium, iode, chrome, argent, lithium. De nombreuses vitamines essentielles pour notre santé s'y compilent. A, B1, B2, B3, B6, C, D, E, etc. Le chanvre peut s'énorgueillir d'avoir un taux d'acide phytique beaucoup moins élevé que celui des autres céréales, ce qui le rend aisément comestible sous une forme crue. Même avec sa coque, elle m'aime doter d'autres propriétés bénéfiques. La graine de chanvre, non psychoactive, pas de THC, est un super nutriment non engraissant comparativement aux produits laitiers. Et de plus, elle ne contient pas de gluten. Protéines. Les graines de chanvre fournissent une demi-fois plus de protéines complètes que le fromage ou le poisson. 60% de ces protéines sont très digestes et destines, contrairement à celles présentes dans le soja. D'autres sont très proches de celles qui sont présentes dans le sang humain. Elles intègrent les 8 acides aminés essentiels en bonne proportion, ce qui est unique. Un de ces acides aminés, l'arginine, présent en grande quantité, réduit l'accumulation de graisse dans le corps. Les antioxydants y abondent, comme la cystéine, utile à la formation des enzymes, régulateur des réactions chimiques. La protéine de chanvre, vendue aux sportifs pour l'entretien de la masse musculaire, est idéale pour une parfaite croissance ou même la diète. Évite le dépérissement en cas de paralysie. Elle présente d'énormes avantages. Peu ou pas d'antinutriments connus. Pauvre en glucides. Pas de gluten. Ni de phyto-oestrogène. Les lipides, matières grasses, sont le carburant et le moyen de transport des vitamines. Les graines de chanvre contiennent environ 30% de ces matières grasses. Ces acides gras insaturés sont principalement composés de 12% d'oméga-9, acide gras mono-insaturé. De 80% d'acide gras essentiel, acide gras poly-insaturé, décomposés ainsi 55% d'oméga-6, 20% d'oméga-3, 3% d'oméga-6 et 2% d'oméga-3. L-A-A-L-A-G-L-A-S-D-A Cette combinaison des oméga-3-6 est considérée comme idéale par l'International Society for the Study of Fata Acids and Lipids. I-S-S-F-A-L La présence de GLA et de SDA est nécessaire pour maintenir la santé cardiovasculaire, conserver la souplesse des articulations, préserver le cerveau et les fonctions oculaires, etc. Fibre et vitamine Le chanvre possède une teneur en phosphore, en fer et en vitamine B plus élevée que le soja. Le bêta-carotène, vitamine A, et les tocopherols, vitamine E, y harmonisent leurs vertus pour hydrater et prendre soin des peaux sèches. Cette richesse en sels minéraux et oligo-éléments garantit la santé de notre micro-monde cellulaire, stimule les défenses immunitaires tout en préservant l'organisme. L'huile de chanvre alimentaire Le taux de 30 à 40% d'huile que contient la graine contribue à faire baisser la tension artérielle, aide à combattre le cholestérol et retarde les mécanismes biologiques du vieillissement. Bien fait pour la peau. Une cuillerée par jour de cette huile, dans une salade par exemple, suffit à combler 83% de nos besoins nutritionnels quotidiens en oméga-3. On peut même la recommander aux enfants pour optimiser leur croissance. L'huile de chanvre qui contient, comparativement environ 25 fois plus d'oméga-3 que l'huile d'olive, qui n'en contient finalement que très peu, 0,1 g pour 15 ml d'huile. Mais elle possède aussi 40% de graisse transformée en moins, ces huiles hydrogénées, traitées avec d'agressifs solvants chimiques, comme l'exane, composant de l'essence que l'on trouve dans la margarine par exemple. Le chanvre alimentaire se consomme sous bien des formes. Impossible de planer, la concentration de THC est infinitésimale. Graines crues ou grillées, en ingrédients culinaires. Protéines de chanvre, graines broyées à froid et tamisées. Huile d'assaisonnement pour salade, riche en matières grasses essentielles. On en trouve dans tous les magasins bio. Et contactez-moi pour avoir de la bonne huile en provenance des Vosges. Beurre ou margarine de chanvre, pouvant même se conserver 6 mois sans réfrigérateur. Farine de chanvre pour pâte à pizza, pain et gâteau. Couscous au chanvre associé à des grains de blé. Burger végétarien, hamburger. Spaghetti au chanvre, bière au chanvre. Le houblon peut se greffer directement sur le chanvre, son unique cousin biologique. Vin au chanvre, lait, fromage de chanvre. Glace, bonbons, chocolat, gâteau, brownies, au chanvre, etc. Un végétalien devrait consommer des aliments végétaux naturellement riches en acides gras lino-léniques, oméga-3 tels que le chanvre. Winston J. Gregg, effet sur la santé des régimes végétaliens, publié dans The American Journal of Clinical Nutrition, en 2009. Le chanvre salvia hispanica, plante d'Amérique du Sud, concurrence le chanvre sur le plan alimentaire, mais il est hélas moins digeste. La spiruline, micro-algues, est un complément alimentaire reconnu, mais sans oméga-3. Digestibilité, 60% chez l'homme. Le chanvre et la spiruline ne fournissent cependant ni textile, ni corde, ni papier, ni matériaux de construction, ni carburant. Le chanvre favorise une culture locale, sans importation. Avec son exceptionnelle résistance aux rayons ultraviolets et à la sécheresse, cette plante possède les compétences nécessaires pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Les récoltes, contrairement à celles de la fève, du soja ou du maïs, sont moins affectées par la chaleur et le manque d'eau. En Australie, en 1790, les premiers colons ont ainsi pu survivre à deux famines grâce à leur plan de chanvre qui avait résisté à la canicule. Ils se nourrissaient des graines pour les protéines et des feuilles pour les fibres. Ces qualités nutritives se sont également avérées cruciales lors des famines en Chine en l'an 809 et en France à la fin du règne de Louis XIV en 1694. Le chenevis faisait aussi partie des ingrédients de la soupe au graillon qui permit aux populations rurales de mieux résister aux épidémies de peste au cours du Moyen-Âge. Les citadins, ne sortant plus, manquaient de cet apport nutritionnel vital pour les défenses immunitaires. Imaginez toutes les applications du chanvre possibles en Afrique ou en Haïti où les problèmes sanitaires et les famines sont endémiques. Partie 10 Panacée de la médecine douce Avis personnel de l'auteur qui ne souhaite en aucun cas inciter à des utilisations illégales ou donner un avis médical qui est de la compétence des praticiens et des médecins traitants. Le chanvre est une herbe vulnéraire propice à la guérison composée de 400 éléments chimiques aux nombreuses propriétés thérapeutiques et grenant un long chapelet de recommandations médicales méconnues. Cette plante, déjà citée en 2737 avant Jésus-Christ dans le traité des plantes médicinales écrit par l'empereur chinois Cheng Neng était à l'époque directement appliquée sur les plaies et blessures. Bien plus tard, en 1839, un médecin anglais réputé, William O. Chognessy déposait un rapport imposant à l'Académie des sciences britanniques de Londres en annonçant « Le chanvre indien a des propriétés analgésiques puissantes et constitue le remède antispasmodique le plus précieux qu'il soit ». En 1860, Charles Baudelaire relatait « J'ai entendu dire qu'on avait récemment, au moyen de la distillation, tiré du hachiche une huile essentielle qui paraît posséder une vertu beaucoup plus active que toutes les préparations connues jusqu'à présent, mais elle n'a pas été assez étudiée pour que je puisse, avec certitude, parler de ses résultats. » Page 5 « Le chanvre très utilisé de par le passé est un remède naturel efficace pour soulager ou traiter bon nombre de maladies. Application thérapeutique répertoriée par l'Association internationale pour le cannabis médical, IACM, en 2016. Nausées et vomissements, anorexie et cachexie, spasmes, troubles du mouvement, douleurs, glaucome, épilepsie, asthme, dépendance, état de manque, symptômes psychiatriques, maladies auto-immunes et inflammations. Effets scientifiquement reconnus Analgésiques Pour les douleurs chroniques résistantes au traitement traditionnel, elle est malade en phase terminale. Calmant, sédatif Lutte contre le trouble du sommeil Antispasmodique Sclérose en plaques Épilepsie Antivomitif Traitement des effets secondaires de la chimiothérapie ou autres traitements lourds Stimulant de l'appétit Lutte contre l'anorexie Bronchodilatateur Lutte contre l'asthma Anti-inflammatoire Le cannabidiol CBD non psychoactif est reconnu pour son action sur les récepteurs CB2 situés sur nos cellules immunitaires T Antipsychotique Traitement alternatif de la schizophrénie Antidépresseur Anxiolytique Vasodilatateur Chasseur d'impuretés Décontractant pour les paraplégiques Traitement du glaucome et des migraines Compte rendu des recherches médicales THC Composé psychoactif du cannabis CBD Composé non psychoactif du cannabis Alzheimer Antidépresseur Asthme Autisme Cancer Dysfonctionnement de la vessie Effet du chanvre sur les poumons Epilepsie Glaucome Herpès Obésité Os brisés Arthrite Diabète Maladie de Parkinson Protection du cerveau en cas d'abus d'alcool Protection contre le virus H1N1 Grippe porcine Schizophrénie Sclérose en plaques Traitement de la toxicomanie Soins de la peau Vergéture Et je pourrais vous lire encore beaucoup d'extraits Mais je vous invite à vous procurer le bouquin d'Alexis Chanbeau Le chanvre du rêve aux mille utilités Aux éditions Platinium Si vous êtes intéressé pour obtenir de l'huile végétale de chanvre de haute qualité Contactez-moi Donc directement sur mon site internet Evolutionbien-être.net A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada